Les élèves de première année de l'école Jean XXIII à Sherbrooke découvrent les nuances du goût dans le cadre d'une activité cuisinée par les animatrices de l'organisme Jeune Pousse. Cet organisme national à but non lucratif, dont le siège social est à Waterville en Estrie, vise à faire découvrir aux enfants le plaisir de bien manger. On est en train d'offrir des ateliers d'éveil sensoriel au goût qui s'appellent les aventuriers du goût, donc qui visent à amener les enfants à s'ouvrir à une plus grande variété d'aliments, à déguster avec leurs cinq sens, donc apprendre à déguster avec leurs yeux, leurs nez, leurs bouches. Ce nouvel atelier en classe est possible en partie grâce à une subvention de 2500 $ provenant du programme pour les vrais aliments de la compagnie Hellman's. En décembre, on a commencé à les offrir dans les écoles, mais les ateliers d'éveil sensoriel au goût, on les offre depuis 2010 dans les milieux communautaires en diades parents-enfants. Donc au-delà d'apprendre des principes nutritionnels, ce que nous on ne fait pas, on amène plutôt les enfants à expérimenter. Est-ce qu'il y en a que ça goûtait l'orange quand vous avez débouché votre nez? On essaie d'aller au-delà de « Hum, j'aime ça! » et de prendre le temps aussi de pouvoir nommer ce qu'on aime, nommer ce qu'on n'aime pas aussi, au lieu d'aller dans le « Bah, j'aime pas ça! » On peut aller dans le « Hum, c'est un petit peu trop acide, donc c'est vers là qu'on essaie d'aller. » C'est une autre saveur, une quatrième saveur. Puis ça peut les enligner vers choisir des aliments qu'on considère bons, des bons aliments. « Pourquoi c'est le fun, cette activité-là? » « Parce qu'on goûte à des chars. » « On a goûté des affaires, le chocolat, le fromage, les cornichons. » « Mais le chocolat, au café, je ne l'aimais pas. C'est parce que ça goûtait le café. » « Je pense que c'est une bonne idée, surtout pour un milieu comme le nôtre, où on est un milieu qui est quand même assez défavorisé, un milieu qui est assez allophone aussi. Donc ça permet aux enfants de mettre justement des mots sur des sensations, sur des goûts. On envoie des recettes à la maison, les parents peuvent réinvestir ce que les enfants font en classe avec nous. » L'activité sera offerte dans 11 écoles à Sherbrooke et dans les environs. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke. « Je vais manger de la terre. » « Là, tu débouches. » « Je vais manger de la terre. »